Musique 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 Yo tout le monde c'est Westrider On se retrouve aujourd'hui pour notre premier vlog C'est au moins le 3ème que je tourne Mais on a toujours pas Enfin j'ai toujours pas réussi A avoir un résultat satisfaisant Donc euh J'en tourne un 3ème Donc le sujet des vlogs Vous l'aurez vu au titre et à la miniature C'est euh Comment choisir sa moto Enfin plutôt Quel type de moto choisir C'est à dire Donc Dans les types de moto Ce que je veux dire c'est euh Soit super motard Bon on va déjà dire les types de moto qui existent Super motard Enduro Cross Sportive Et roadster Bon ensuite euh Ça c'est surtout Ce qu'il y a dans les 50 cm3 et Enfin Et ce qu'on peut choisir quoi Les trucs les plus courants après C'est sûr qu'il y a trail Il y a des trucs comme ça quoi Donc en gros je vais vous dire un peu A quoi correspondent chaque type de Chaque type de moto Et euh Pourquoi c'est le mieux Enfin lequel est le mieux Et ensuite vous jugerez pas vous même euh Ce qu'il vous faut comme moto Alors Déjà On va commencer par super motard Super motard Super motard c'est une base de moto enduro Enfin motocross Basé en enduro quoi Avec des pneus routes Donc c'est exactement ce que j'ai C'est une motocross avec des pneus routes Ensuite une sportive c'est euh Je vais vous mettre une photo juste ici D'ailleurs pour la super motard je vous mettrai une photo aussi Une sportive c'est une moto euh Avec des bracelets Les bracelets c'est le guidon qui est vraiment comme ça là On a pas du tout le guidon comme ça On est vraiment comme ça dessus On est vraiment en position sportive Avec les pieds reculés et tout Donc ça c'est plus une moto pour faire de la piste Ou de la ville euh Merci madame Ensuite on a les roadsters Donc roadsters c'est un C'est un C'est un C'est une sportive si vous voulez Mais sans les bracelets donc avec un guidon super motard Je vous mettrai une photo juste ici aussi Euh Et non carréné C'est à dire que c'est une sportive Il y a pas tous les carénages qui protègent ici Et il y a le guidon super motard Ensuite il y a les motocross Donc ça c'est la même que la mienne Je vous mettrai une photo ici aussi Euh Donc euh C'est Une moto pour faire Qui n'est pas homologuée pour la route Donc elle est Bruyante Enfin elle a un bruit de cross quoi Elle n'a pas de feu ni de plaque d'immatriculation Donc pas d'éclairage, pas de clignotant Euh Elle n'est pas homologuée quoi Donc celle là c'est uniquement pour usage sur euh Sur terrain de cross quoi Ou usage chez vous mais en aucun cas vous avez le droit d'aller sur la route avec Ensuite il y a les motos enduro Donc ça c'est des motocross Mais avec tout ce qui est éclairage Eclairage Eclairage Euh Plaque d'immatriculation Euh Ouais donc plaque d'immatriculation Enfin en gros elle est homologuée par la route C'est à dire que vous pouvez faire de la route avec Et elle tiendra très bien aussi sur euh Sur terrain de cross Enfin Il y a plein de trucs comme ça quoi C'est une motocross mais vous pouvez aller sur la route avec Euh Donc je crois que j'ai fait le tour Donc euh Les super motards Je veux dire Pourquoi c'est le plus pratique Enfin En quoi Enfin quels sont les avantages du super motard Donc super motard c'est pratique Quand vous aimez faire la route Donc euh C'est à dire un peu penché dans les virages comme ça Enfin faire des choses comme ça Mais en même temps Vous aimez bien faire des roues avant Je dis pas qu'on peut pas en faire en sportive hein Mais euh On peut faire plus facilement des roues avant Des roues arrière Bah Une bandit Je crois Des roues avant des roues arrière Vous pouvez aussi aller vous amuser dans le sable Faire des dérapages euh Enfin des trucs comme ça quoi Faire des donuts euh Donc ça c'est C'est vraiment ce qui est bien en super motard Bon par contre si vous allez dans les petits chemins Ça tient pas du tout Enfin Ça Ça Glisse directement Ensuite euh Ensuite euh Les sportives Les sportives c'est un usage Uniquement routier C'est à dire que vous pouvez faire que de la route avec Tout simplement Euh Vous pouvez pas aller dans les petits chemins Bon après vous pouvez hein Mais c'est à vos risques et périls C'est vraiment pas du tout fait pour ça Euh Les roues arrière bon ça on peut faire Les roues avant c'est chaud Enfin il faut bien contrôler la moto quoi C'est pas donné à tout le monde de faire ça Euh Ouais donc c'est vraiment pour ceux qui font vraiment que de la route D'ailleurs on a Enfin On peut appeler les sportives les routières Si vous entendez routière c'est sportif quoi C'est vraiment pareil Donc on peut faire vraiment que de la route avec Mais après on est vraiment en position sportive Et là c'est Et là c'est plus des motos aussi pour faire du circuit Et pour pencher, poser le genou etc Euh Ensuite euh Ouais c'est tout ce qu'on peut faire avec Euh Ensuite il y a Roadster Encore une fois Donc euh Les Roadster c'est euh Comme une sportive Donc euh Mais non carinée Ça je l'avais déjà dit avant Donc ça c'est vraiment pour un usage routier aussi C'est Oh tiens Oh Yama YZF 125 Putain elle est magnifique Putain elle est magnifique Par contre la bavette elle est dégueulasse Parce que quand je dis dégueulasse c'est dégueulasse Donc euh Donc euh Donc Roadster Donc euh C'est pour faire aussi vraiment que de la route Mais euh Vous pouvez pas faire circuit avec quoi Je suis désolé là j'ai un peu perdu le fil du truc Donc euh Comment dire Roadster C'est euh Pour ceux qui veulent pas la La Ceux qui aiment à peu près la position de super motard C'est à peu près ça Mais qui font que de la route avec Et qui veulent pas une super motard Parce que euh Je sais pas Parce qu'on peut pas poser le genou Donc moi personnellement Les motos que je préfère C'est vraiment les super motards J'adore la position J'adore pouvoir faire des roues avant Des Des wheels Des fin Tout ce que vous voulez quoi Enfin j'adore ça C'est à dire que quand je prendrais une 125 Je prendrais une Deux temps Super motard Oh bah tiens c'est encore la Y19 1202 tout à l'heure Donc je prendrais une super motard deux temps Parce que deux temps c'est vraiment beaucoup plus Plus Poussif que le super Enfin que le 4 temps plutôt Tu vois il y avait mon ancien Directeur Je sais vraiment pas quoi dire d'autre quoi Enfin ça fait un vlog Sans parler quoi Donc Faisons la voiture c'est quand tu veux pour accélérer ensuite les domaines où c'est le mieux pour utiliser ce genre de moto je vais vous dire donc super moteur c'est bien pour quand vous habitez à la campagne avec la ville à côté en gros campagne routière donc super moteur c'est bien pour la campagne avec de la route enduro pareil donc enduro c'est plus pour la vraie campagne mais c'est bien aussi pour campagne avec la ville à côté sportif c'est principalement pour la ville les resteurs c'est plus quand vous faites des longs trajets c'est à dire avec autoroutes et tout vous pouvez prendre aussi sportive mais je pense que vous aurez un peu mal au dos au bout d'un moment donc roadster quand vous faites beaucoup de trajets excusez-moi sportive ville et quand vous avez des belles routes à côté de chez vous avec plein de virages et tout et quand vous aimez pas aller dans le sable ou des trucs comme ça vous amusez et crosse c'est quand vous vous voulez pas du tout aller sur la route mais que vous voulez faire la moto et que vous aimez le cross quoi tout simplement et que vous avez pas besoin d'aller sur la route genre en deuxième moto vous avez déjà une moto genre super moteur ou sportive et que vous voulez faire du cross ben vaut mieux privilégier le cross que l'enduro comme ça en moi vous avez une bonne moto spécialisée dans le cross belle et tout et magnifique quoi il faut plus de se faire chier avec les éclairages et tout ça la route elle est pourrie ici et donc voilà quoi enfin j'ai vraiment pas quoi dire d'autre je suis vraiment désolé je pense que j'ai fait le tour de la question donc j'espère que ce premier vlog vous aura plu on se retrouve très vite pour plein de vidéos vous inquiétez pas pour ça vraiment quand je dis ça c'est vraiment je vais dire bonjour à mon pote allez tchüss merci 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 merci